Musique L'office de tourisme de Chaudzèque Saint-Urcise est vraiment situé à l'intersection entre l'Aubrac qui prépare un parc naturel régional et bien sûr les pays de Saint-Flour quant à l'Auvergne et à ce titre là étant à la fois station thermale par les eaux chaudes et station de pleine nature par Saint-Urcise et bien c'est un lieu qui permet une expérimentation face aux flux de touristes, curistes, en tout cas des profils de clientèle très variés et qui vont du coup permettre de regarder comment sur un projet comme celui des bornes interactives peut se concrétiser une information en temps réel. Alors il s'agit très précisément de l'installation de deux bornes interactives tactiles, l'une à Chaudzèque près de l'Office de tourisme et une autre à Saint-Urcise dans le village à chaque fois de façon à ce que chaque personne qui passerait à n'importe quelle heure et n'importe quel jour y compris les jours de fermeture de l'Office de tourisme ou la nuit ou le matin très tôt pourront accéder directement à un écran sur lequel ils pourront avoir la connaissance des hébergements notamment qui sont ou pas libres et ou avec bien sûr les co-abonnés, les adresses il pourra y avoir bien sûr d'autres informations, des informations culturelles, des informations d'activité mais pour nous le plus important c'est la disponibilité d'hébergement pour que vraiment on puisse répondre en temps réel aux besoins d'un hébergement, une chambre d'hôtel, un gîte, pour n'importe quelle personne qui passe et qui a besoin de cette information tout de suite. On est dans une société aujourd'hui qui a besoin d'une réponse immédiate et bien ces bornes permettront facilement d'être mises à jour de façon à ce qu'on ait une réponse fiable régulièrement à jour. Il s'agit vraiment de développer l'attractivité touristique de ce territoire et c'est vraiment une expérimentation. Par ce biais-là, bien sûr que le résultat pourra se mettre en œuvre d'une même manière ou d'une façon adaptée, d'une façon plus vaste sur le Braque, sur les pays de Saint-Flour. En tout cas, c'est vraiment une envie ici à Schultzeg en ce moment de pouvoir relier les technologies d'aujourd'hui avec le flux touristique qui est vraiment attaché à ce territoire. Et nous sommes témoins d'un grand développement et je pense que c'est vraiment le moment de pouvoir tester cette expérimentation-là sur ce territoire parce que nous avons des flux importants et des clientèles très variées. Donc un projet d'avenir, je pense, pour tout le monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada